Aujourd'hui, on va être sur Lightroom et on va faire un petit tour un peu des fonctions. On va utiliser les photos que j'ai prises dans l'épisode précédent. Sans plus tarder, on va ouvrir Lightroom, puis sélectionner les photos. Donc, j'ai ouvert Lightroom, j'ai fait une sélection déjà d'avance des photos que j'allais garder du shoot. Je pense qu'on va en modifier seulement deux pour l'épisode. Donc, on va y aller avec celle-là. Et on va prendre... Celle-là. Donc là, je viens de sélectionner les deux photos sur lesquelles on va travailler. Deuxième étape, on va aller dans le mode Développement. Puis c'est là qu'on va pouvoir commencer à faire nos réglages. La première chose qu'on va faire, on va régler la température. C'est peut-être un petit peu trop bleu à mon goût. On va essayer de donner un petit côté un peu plus chaleureux. Génial. Là, ce que je vais faire, je vais faire les réglages de base. Donc, l'exposition, le contraste, les hautes lumières, les ombres. La première partie des réglages, je pense que c'est subjectif à chacun. Pour ma part, je m'en sers pour rendre l'image la plus neutre possible, qu'on ait un profil flat. Donc là, je viens de faire mes réglages de base. Mon image, je la considère vraiment très neutre, pas vraiment de contraste. Puis c'est ça que je veux, en fait. Puis là, la prochaine partie, ça va être les courbes. Puis c'est justement dans les courbes que je vais venir ajuster mon contraste, puis donner un peu plus de punch. Alors, voilà pour les courbes. Là, je vais retourner ici dans la présence. Je vais ajouter un petit peu plus de texture, avoir plus de définition. Clarté, on va peut-être en enlever un petit peu. Vibrance, saturation, pour l'instant, ça me semble bon. Donc, je vais vous montrer un petit avant-après de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc, comme vous pouvez voir, l'ordinateur, du côté gauche, on a l'original. Donc, vite comme ça, je trouve que le teint de peau était un petit peu rouge. Donc, on va aller dans les couleurs, puis on va essayer d'arranger ça. Je trouve que la couleur de peau est déjà mieux. On va enlever les bleus. Super. Donc, pour les réglages, des couleurs, ça me convient. Détail, on ne touchera pas à ça. Réduction du bruit, je n'en ai pas besoin. Correction de l'objectif, on va venir activer les deux réglages. Super. Prochaine étape, la transformation. On va ajuster automatiquement. Comme on peut voir, ça ne fait pas le travail. On va venir le recadrer légèrement comme ça. Le grain, on va mettre une valeur de 30 pour l'étalonnage. Je vais enlever un peu de saturation, de vibrance. Bon, alors, je pense que j'ai fait le tour. Ce n'est pas une vidéo qui explique vraiment en détail tous les réglages sur Lightroom, parce que je pense qu'il y a assez de vidéos sur YouTube pour que vous puissiez aller vous renseigner. Donc, pour moi, Lightroom, c'est vraiment juste mes réglages de base. Pour moi, c'est un système où je peux importer facilement toutes mes photos d'un coup, puis les ajuster rapidement. Donc, prochaine étape, je vais vous montrer les outils qu'on peut utiliser. On va commencer avec le petit pinceau ici. On va aller donner un petit punch aux yeux et aux lèvres. On va venir colorier l'intérieur des yeux. On va refaire la même chose avec les lèvres. Donc, voilà, on a un petit punch au niveau des yeux et des lèvres. Si on regarde le avant-après. Donc, voilà pour l'outil pinceau. Le prochain outil qu'on va utiliser, c'est l'outil correction des défauts. Donc, on va venir zoomer ici sur le pantalon. Un petit truc qui me gosse à l'œil. Fait qu'on va juste venir le sélectionner. Puis, il sélectionne automatiquement une autre partie qui est semblable. Même chose ici, c'est un petit peu fatigant à l'œil. Donc, génial. Je pense qu'on a fait le tout pour cette photo-ci. J'aimais déjà la photo originale. Fait qu'on lui a juste donné un petit punch de plus. All right. Fait que là, on va passer à la prochaine photo. Donc, pour la deuxième photo, je vais y aller rapidement. Je suis vraiment content du résultat. C'était tout pour cet épisode-ci. C'était rien de très compliqué. C'était juste de vous montrer un peu comment je travaille dans Lightroom. Je vais mettre dans mes stories avant-après. Ça va vous donner une meilleure idée du résultat. Pour le prochain épisode, j'aimerais ça, si vous pourriez m'envoyer 2-3 photos. J'aimerais ça, en fait, modifier les photos de quelqu'un d'autre. Si vous pouvez m'envoyer vos photos sur Instagram en RAW, si possible. Ça va me faire plaisir de pouvoir regarder ça avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada